Je voulais remercier les organisateurs déjà, et puis Joël qui m'a contacté en me demandant si je connaissais quelqu'un qui pouvait travailler sur la transition urbaine en Afrique. Et je me suis dit que ça faisait une dizaine d'années que j'avais quitté les villes africaines pour m'intéresser à la filière rose et aux chaînes de valeurs globales comme le haricot vert, etc., par lesquelles l'Afrique entre dans la mondialisation, ou s'affirme dans la mondialisation, c'est mieux dit. Et je me suis dit, oui, pourquoi pas, de revenir à mes premiers amours. J'ai fait une thèse à Kampala en 1986, ensuite j'ai vécu quelques années au Kenya, et voilà. Mais 10 ans, vous allez voir, 10 ans, c'est beaucoup, c'est très long en Afrique, dans les villes africaines. Il se passe des choses. Je suis sûr que si je retourne à Dar es Salaam, sur lequel j'ai écrit un bouquin qui annonçait la transition, ça s'appelait « De Dar es Salaam à Bongoland », ça veut montrer la transition toponymique et la transition du contenu que les Africains mettent dans les villes. Voilà. Je suis sûr que si je retournais à Dar es Salaam, on en reparlera tout à l'heure de cette ville, je ne reconnaîtrais plus rien. À peine quelques rues, quelques avenues, quelques bâtiments, sans doute patrimonialisés, la topographie peut-être, mais pour le reste, je suis complètement dépassé. Donc, c'est pour vous dire que le temps passe très vite. Voilà. Ce retour m'a demandé beaucoup plus de travail que prévu, en fait. La problématique de la transition, ce n'est pas simplement une présentation de l'urbanisation, comme je n'avais pas vite pensé. Je me suis dit « Bon, oui, c'est bien, c'est dans mes cordes ». Finalement, en y réfléchissant un peu, ça m'a demandé du travail. Donc, le résumé que je vous ai proposé, en fait, c'est une étape. C'est une étape de transition, on va dire ça aussi comme ça. Une étape dans une réflexion dont vous allez avoir le contenu aujourd'hui, demain, ça sera peut-être différent. Donc, il y a un peu d'inachevé dans ce travail. Voilà. Donc, l'idée de la transition, je pense que ça vous est assez familier, ça. Ça, c'est tiré de géoconfluence. Donc, la transition au changement observé, la transition comme projet de société. Nous, on se situe du côté observation. On a nos préoccupations citoyennes, mais pour le moment, on se situe plutôt ici, transition urbaine. Évidemment, vous voyez que tout ça est connecté sous le terme de transition. Voilà. La transition, ça suppose des étapes. C'est un processus qui suppose des étapes. Et la transition urbaine, elle est en gros calquée sur l'idée de transition démographique qui vous est familière, qui est familière à vos élèves, etc. Bien. Donc, je n'aborde pas la transition démographique. La transition urbaine, l'idée, c'est que, de ce schéma, vous avez des taux d'urbanisation qui progressent, comme ceci. Parallèlement, comme les effectifs de population, des taux d'urbanisation ou des effectifs urbains qui progressent. Phase 1, phase 2, phase 3. Et phase 4, on passe en deux phases, de peu d'urbains à beaucoup d'urbains. Donc, la transition, c'est de l'urbain minoritaire à l'urbain majoritaire. Et parallèlement à cette évolution en termes d'effectifs, il y a une évolution de l'accroissement naturel. Alors, le schéma, là, il est un peu muet sur de quel accroissement naturel parle-t-on ? Est-ce que c'est l'accroissement naturel de la population globale ? Ou est-ce que c'est l'accroissement naturel que de la population urbaine ? Donc, moi, j'ai fait le pari que c'était l'accroissement naturel de la population urbaine, qui, dans une première phase, alimente la croissance. Dans une première phase de la transition, c'est-à-dire la phase 2. Alimente la croissance, et ensuite, cet accroissement naturel diminue. Attendez, je me trompe ? Non, c'est l'inverse, il s'est trompé. Excusez-moi, tout d'un coup, je viens de réaliser. C'est l'accroissement, ça, c'est l'exode, l'exode rural, qui, dans un premier temps, alimente la croissance urbaine. Et dans une deuxième phase, tiens, je réalise, là. Oui, c'est tellement évident que, dans une deuxième phase, ce bilan migratoire diminue, et laisse la place à l'accroissement naturel pour driver, pour alimenter, pour nourrir la croissance des effectifs. D'accord ? Bien. Alors, la problématique. Dans quelle mesure les caractères d'urbanisation, c'est-à-dire ce qu'on va décrire, valident-ils l'idée de transition urbaine ? Ou permettent-ils de parler de transition urbaine, sous-entendu en Afrique ? Non, ce n'est pas sous-entendu, je l'ai mis. En Afrique. Bon, voilà. Pour faire ça, trois temps. Trois temps. Premièrement, un temps statistique et démographique, dans lequel on va valider l'idée de transition démographique. Et ensuite, deux temps qui vont nuancer cette idée de transition, et qui vont nous amener à l'idée qu'il faut, certes, parler de transition, et que quand on parle des villes africaines, il faut aussi parler d'autre chose, de la fabrique urbaine sous contrainte, et des pratiques discrètes. Donc, deux parties qui vont venir compléter l'image statistique. Sachant que mon idée, c'est que, si on se limite à dire qu'il y a une transition urbaine en Afrique, on n'a rempli qu'un tiers du contrat. Il y a deux autres tiers. La transition urbaine conduit à une fabrique urbaine sous contrainte, et la transition urbaine s'accompagne de pratiques géographiques, socio-spatiales, pardon, géographiques, qui sont tout à fait originales, intéressantes, et qu'il faut que vos élèves connaissent. et qu'ils réintroduisent de l'humain au-delà du statistique. Parce que je ne suis pas sûr que les statistiques, ça passionne vraiment les élèves. Enfin bon. Donc, dans un premier temps, les statistiques valident l'image de la transition urbaine, et il y aura deux sous-temps, voilà. Boum. Donc, 1950, 1970, 1990, je ne sais pas si vous voyez bien au fond, c'est pour ça que je le dis, 1990, 2010. En gros, l'idée, plus ça devient bleu, foncé, pardon, il ne faut pas... Plus ça devient bleu, foncé, plus les taux d'urbanisation augmentent. Donc ce que vous voyez, c'est que la carte se colore, et qu'on a donc des taux d'urbanisation assez forts, parfois supérieurs à 80%. Alors, si on veut détailler, on peut rentrer dans une géographie régionale de l'urbanisation. L'Afrique du Nord, je m'intéresse plutôt à l'Afrique subsaharienne, parce que j'ai jamais mis des pierres... Enfin si, j'ai mis des pierres en Afrique du Nord, mais juste comme touriste. Donc, je n'ai jamais travaillé en Afrique du Nord. Donc, si on s'intéresse à la géographie régionale, on voit trois ensembles, l'Afrique du Nord, le Congo-Gabon, et l'Afrique australe. Des pays miniers, des pays rentiers, des pays pétroliers, grossièrement. Mais, peu ou prou, alors, non, à l'autre bout de l'échelle, les pays sahéliens, l'Éthiopie, l'Ouganda, et les pays du... le Burundi. Des pays sous-urbanisés, entre guillemets, sans qu'il y ait dans le sous une notion de hiérarchie de valeur. C'est purement statistique. Donc là, effectivement, on a bien... Le schéma rend compte de l'évolution. Je ne dis pas de modèle, j'évite... Si je dis modèle, il faut me dire que ça ne va pas du tout, parce que je ne veux pas que ce soit un modèle, justement, ni une théorie. Donc, le schéma enregistre bien, ou exprime bien, prédit bien l'évolution. Ça, c'est simple à comprendre. Donc, il y a bien une croissance démographique des villes africaines. De minoritaires, les urbains, deviennent majoritaires. Donc là, on est bien dans la transition. Là, c'est détaillé en termes de pays du Niger à l'Égypte, et en rouge, 1990, en bleu, 2015. La moyenne africaine, ici, on n'est pas tout à fait à 50%. Le croisement des courbes, c'est pour demain. On verra que ce schéma du croisement des courbes est très important. C'est peut-être le schéma le plus important que vous ayez à garder en tête, comme ça, c'est celui qui va vous aider dans le cours. Donc, des États très urbanisés, ce que je disais tout à l'heure, et puis des États moins urbanisés, et puis des États qui ont connu des progressions spectaculaires, le Rwanda, de moins de 10% avant le génocide, sous urbanisation, à aujourd'hui plus de 50%. Là, il y a plusieurs effets. Oui, il y a plusieurs effets ou plusieurs facteurs derrière. L'effet génocide, l'effet kagamé-villagisation et les politiques de contrainte de l'État. Voilà. Il y a le Kenya, sur lequel je vais insister, puisque c'est là où j'ai vécu, je suis un petit peu marqué, un petit peu biaisé. Donc, la croissance africaine, la croissance urbaine africaine, elle se tasse avec le temps. Ici, vous avez des schémas de World Prospect, je ne sais plus quelle, la Banque mondiale. Donc, 1970-1990, 1990-2020, et des projections 2020-2030. Ce qu'on voit, c'est que... Ah, c'est peut-être mieux comme ça ? Non ? Je ne sais pas. Donc, le continent est rouge, le continent est orange, et là, il jaune. Ça signifie quoi ? Que les taux de croissance urbaine se tassent. Et en cela, on a à peu près... Ça reflète un peu ce tassement en fin de période, en fin d'évolution. Ça va ? Les rythmes de croissance, c'est un peu la même chose. En rouge, le moment du pic, en orange, le temps de la décroissance, et en vert et bleu, des taux beaucoup moins forts. On s'aperçoit que les moments forts de la croissance urbaine africaine sont juste après les indépendances. Donc, aujourd'hui, on a encore des taux très forts, aux alentours de 5%, mais les pics, c'était avant les indépendances. Après les indépendances, juste après. Entre 1960 et 1985, en gros. Avec des exceptions, par exemple, le Malawi, ici, là, bon, les exceptions qui font qu'il y a des reprises de croissance. Souvent, c'est après les deux décennies perdues du développement, les décennies des plans d'ajustement structurés, 1980-2000. Et c'est souvent lié au méga-cycle des matières premières et à la réinsertion, au retour de la croissance économique en Afrique. Et c'est lié aussi au... Bon, voilà. Non, sinon, je vais partir loin, ça ne va pas cher. Conséquence spatiale. Conséquence spatiale, c'est l'étalement urbain. Donc là, c'est une ville pour laquelle j'ai un peu d'affection parce que c'est là où j'ai fait ma thèse. 30 kilomètres d'est en ouest, c'est Kampala. 1974, la tâche urbaine est minuscule. C'est juste là. Tâche urbaine minuscule. 2008, l'emprise, la tâche urbaine, s'est étendue, s'est étalée dans tous les sens. Au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Le long de... Donc, on a une tâche urbaine qui a été multipliée par plus de 15. Par plus de 15. Alors que les effectifs ont été... Oui, aussi... Enfin, on est passé de 200 000 à 2 millions. Ça fait une multipliée par 10. Ah, donc, de la différence entre les deux, on peut tout de suite émettre... Enfin, je peux avancer l'idée de l'horizontalité majoritaire de l'expansion urbaine. Ça, c'est une caractéristique africaine qui fait que ça pèse sur les coûts de l'urbanisation. On verra tout à l'heure une ville qui échappe à cette loi de l'horizontalité et de l'extension urbaine, mais la majeure partie des extensions urbaines africaines se font horizontalement. C'est un modèle. Si vous faites des transectes urbains, ça, les élèves aiment bien, faire des transectes urbains, c'est une des caractéristiques des villes africaines. C'est étalement qui pèse donc sur la voirie et les réseaux divers et qui pèse sur le coût de l'urbanisation, évidemment. Sur les coûts de l'urbanisation. étalement urbain, un autre exemple à Bamako, tiré de l'ouvrage d'une de mes anciennes camarades, Monique Bertrand, qui est travaillée au Mali depuis toujours et qui vient de sortir un bouquin, Bamako, de la ville à l'agglomération. Alors ça, c'est la situation avant 1996. Cette tâche urbaine, on la retrouve sur la situation depuis 1996, c'est la tâche jaune. et depuis 1996, c'est-à-dire en 1996, 2006, en gros, en 20 ans, tout ce qui est en rouge. Donc, ça vous montre le corollaire spatial de l'accroissement démographique, le corollaire spatial de la dynamique statistique. Donc, le corollaire, là aussi, on peut parler de transition. L'effet de la transition, c'est l'étalement. Le moteur de l'étalement, c'est ça. Ça, ou les petites hûtes, dans un contexte totalement différent, ça, c'est de l'étalement urbain. Voilà. Ça prend cet aspect-là dans un contexte semi-désertique. On est dans le nord du Kenya. Les gens rêvent de ça quand ils sont à la ronde ville. Alors, c'est des pasteurs. Donc, le premier stade de la construction, c'est des hûtes. Les crâles. Et puis, le deuxième stade, quand on s'enrichit un peu, quand on se stabilise, c'est la case avec la tôle ondulée. Autre version, cette fois-ci, à la périphérie d'une énorme ville, Nairobi. Donc, ça, c'est la version en parpaing. Et une version où on commence à deviner ségrégation. Les toits en tuiles. et puis, ici, on aura des toits en tôle. Et puis, en même temps, on commence à deviner aussi l'amence d'une planification urbaine avec des quartiers anciennement lotis il y a 5 ans et puis des quartiers en cours de lotissement. Mais c'est ça, le rêve des gens quand ils viennent en vie. La conséquence étalement spatiale, conséquence densification du semis. Le nombre de villes a été multiplié par 12 depuis 1950. Il n'y a pas de faute d'orthographe en Afrique, j'ai fait exprès. Donc, c'est le rôle de la promotion des petits villages ou des shopping centers ou des centres commerciaux en ville qui se transforment donc en ville. Le nombre de villes a été multiplié par 12. On passe de 618 à 7617. pour l'Afrique subsaharienne. Vous imaginez juste si en France on tourne un coup enfin en France ou en Europe plutôt puisqu'on réfléchit à l'échelle continentale on multiplie soudainement le nombre de villes par 12. Ça parle un peu de quoi ça s'addit. Donc, la densification c'est ça. Ça c'est la traduction cartographique du schémat tout à l'heure en termes de semis. Vous voyez la carte devient de plus en plus rouge. Ce qu'on constate c'est quand même qu'elle n'est pas rouge partout. Elle est rouge sur le golfe de Guinée enfin bien sûr la Méditerranée le Nil le golfe de Guinée les hautes terres éthiopiennes 120 millions d'habitants quand même en Éthiopie les hautes terres d'Afrique de l'Est et puis plutôt l'Afrique du Sud minière avec le cap ici et ici les mines du Copperbelt et les mines de la République démocratique du Congo. D'accord ? Retenir ces grandes masses ça permet aussi de montrer les relatifs vides urbains de montrer que cette densification du semis elle est en cours. sans surprise il faut aussi dire il y a des villes là où il y a des hommes ça correspond aux fortes densités et il y a des villes là où il y a des ressources mines surtout et là où par où les ressources transitent pour aller à l'extérieur puisqu'on a affaire à une économie extravertie ça permet d'introduire ça. Exemple ougandais 1960 1980 2000 2020 c'est des estimations 2020 mais bon on n'est pas loin. Pourquoi j'ai mis cette premièrement parce que ça m'a rappelé des souvenirs et deuxièmement bah oui il faut se faire plaisir aussi quand on fait court sinon ça va pas deuxièmement c'est pour vous dire une idée est forte la promotion urbaine elle est d'abord le fait de l'état la ville progresse avec l'état c'est pas le seul acteur et l'état c'est un léviathan protéiforme on le sait bien mais bon on va simplifier donc c'est pas le seul acteur mais la ville progresse avec l'état la ville progresse avec l'encadrement étatique pourquoi ? parce que l'état a besoin d'encadrer l'état postcolonial il prend la mesure de ses responsabilités et il a besoin d'encadrer une population de plus en plus nombreuse la croissance démographique qu'elle soit urbaine ou rurale participe à la fissiparité administrative c'est à dire à la multiplication des districts ici le cartographe a fait une erreur il a mis les mêmes districts pour les 4 cartes c'est une ineptie parce que là on a les 4 districts et progressivement on va aller vers 100 districts pourquoi ? parce que l'état a besoin d'encadrer sa population sa population oui sa population donc de lui fournir des services pourquoi ? parce que les exigences démocratiques augmentent aussi donc c'est un l'urbanisation elle la densification du semi elle exprime aussi ce rapport de force entre une population croissante aux exigences de plus en plus importante tout à fait justifiée et un état qui a besoin d'encadrer sa population donc ça c'est une idée importante elle conserve aussi bien donc l'idée j'aurais dû rajouter là le petit schéma tout à l'heure dans un premier temps ce qui a fait la croissance des villes c'est l'exode rural dans un premier temps les gens ont quitté les campagnes pour venir en ville c'est l'effet push and pull classique répulsion des campagnes attraction des villes qu'est-ce qu'on quitte la pauvreté et les parents pour dire les choses très très concrètement et qu'est-ce qu'on vise de s'enrichir et de gagner en autonomie en liberté donc dans un premier temps c'est l'exode rural qui fait le moteur de la ville cet exode rural il est surtout le fait des garçons d'abord d'où un sexe ratio très déséquilibré en 1980 le sexe ratio de Nairobi il est de 115 si j'avais je pense que en 115 138 ici vous voyez c'est pas tout à fait la même chose c'est une publication officielle si j'avais pris encore plus tôt juste avant la colonisation on serait à 150 donc les 150 garçons pour ou 150 hommes pour 100 femmes progressivement le l'exode rural va concerner les femmes d'où un équilibre qui va se manifester en 2010 et puis même s'inverser légèrement pourquoi ? parce que les femmes trouvent plus d'avantages à être en ville qu'à rester à la campagne quand on a entre 15 et 25 ans de rester avec les darons c'est pas un plan voilà donc c'est important de conserver ça en tête aussi cette évolution globale des sexes ratios qui expriment le passage d'un exode rural surtout masculin à une migration plus équilibrée avec une certaine primauté aux femmes ce passage vers l'équilibre fait que on a une population jeune des deux sexes qui va se rencontrer en ville donc la ville devient un marché matrimonial très important plus important que les campagnes ici on est en Tanzanie ces districts là sont les districts les plus urbanisés c'est là où il y a le plus de femmes en âge de procréer par rapport à la campagne donc ce marché matrimonial il va alimenter aussi une croissance naturelle un bilan naturel positif qui prend le relais du bilan migratoire malgré la contraception c'est pour être un peu de vie ça c'est pour c'est le cas de dire un peu de vie j'étais en train de ça c'est pour vous rappeler juste trois pays Éthiopie Kenya Tanzanie indice synthétique de fécondité contraception intergénésique 2000 2016 pour chaque état l'idée au delà des spécificités l'idée est la suivante il y a une différence de fécondité de contraception et d'intergénésique entre la ville et la campagne a priori la campagne est plus la croissance le bilan naturel de la campagne est plus important il ne reste pas moins que la fécondité urbaine elle est quand même pas mal 2,3 pour Éthiopie 3,1 pour le Kenya 3,8 pour la Tanzanie aujourd'hui pour l'indice synthétique de fécondité et ce malgré des taux de contraception relativement aiglés un marché matrimonial important un bilan migratoire positif et malgré des facteurs limitants plus importants à la ville qu'elle campagne d'où ces pyramides des âges ça c'est la pyramide des âges de Nérobie ça c'est la pyramide des âges de toutes les villes du Kenya on voit tout de suite là première chose la différence entre la mégapole et le reste du monde urbain la pyramide du monde urbain en règle générale elle s'apparente elle est assez proche de la pyramide nationale la pyramide de la mégapole elle marque des indentations nettes notamment au moment de l'adolescence ici et là légère sur plus féminin au début de la vie d'adultes et puis les personnes âgées les vieux 10 ans 100 là où il suffit le jugement de valeur en Afrique je suis un zé c'est à dire un vieux les vieux qui sont qui sont absents de la vie donc on va garder ça en tête en montrant on va garder ça en tête donc alors attendez parce que naturellement j'ai quitté mes notes ça commence à devenir freestyle conclusion du grand 1 donc il y a bien une transition urbaine démographique statistique mais il ne faut pas étendre la notion au-delà la transition urbaine à mon avis ça serait malencontreux d'étendre cette notion à l'urbanisme à l'évolution économique aux pratiques on parle de transition urbaine quand on parle des effectifs quand on parle des moteurs des moteurs démographiques après on passe à autre chose et c'est ça qu'il faudrait que vous arriviez à dire à vos élèves transition urbaine oui fabrique urbaine après il ne faut pas confondre donc transition et fabrique à ce titre je vous suggère une lecture tirée de la revue Afrique Contemporaine qui est une revue qui fait assez autorité sur le marché de la connaissance africaniste et une livraison spéciale dont le titre est de la brique au numérique donc là il peut y avoir mécompréhension sur le de la brique au numérique le 2 ne signifie pas transition il signifie éventail des possibles éventail des solutions c'est là où dans mon résumé je faisais référence à l'empilement la notion d'empilement donc c'est l'empilement des solutions techniques l'empilement des 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 possibles c'est pas une transition on pourrait parler de ça aussi enfin bon pas pour moi alors d'abord cette transition elle paraît relativement maîtrisable maîtrisée prévisible presque tranquille quand on parle de pourcentage quand on passe aux valeurs absolues alors là ça donne le vertige c'est plus du tout tranquille on parle plutôt d'un torrent ou d'un tsunami c'est ce que j'ai mis je vous donne un exemple Tanzanie tac entre 2010 et 2050 on s'attend à plus 61 millions d'urbains en 40 ans c'est vertigineux il y a des projections qui des projections à base qu'elles valent des projections qui dit qui donne 73 millions d'habitants pour Dar es Sala en 2100 on sera mort mais quand même c'est l'idée l'idée qu'on puisse suggérer ou même penser ou même envisager qu'une ville comme Dar es Sala moi j'ai connu à 2 millions d'habitants passe à 73 millions d'habitants bon les pourcentages ont une valeur les valeurs absolues ont aussi une valeur donc c'est vous dire l'ampleur du défi qui s'annonce donc avec des effets masse des effets seuil évidemment et penser Dar es Sala à 73 millions d'habitants en 2100 ça relève de la science-fiction là il faut faire écrire des romans d'anticipation c'est au-delà de ma capacité je n'arrive même pas à imaginer ni les distances ni les solutions ni la façon de vivre dans cette mégapole il faut que vos élèves comprennent ça c'est vraiment important ça leur permet déjà de prendre en compte la différence entre taux et effectif et ça leur permet de prendre le pouls de l'aspect lénifiant à mon avis de la notion de transition parce que transition c'est comme il y a quelque chose d'un peu tout va bien madame la marquise on va vers un chemin voilà j'ai un peu de doute sur la tranquillité de la transition donc ça pose un défi pour les urbains eux-mêmes ça pose un défi pour les décideurs urbains ça pose un défi pour les chercheurs mon doute là il est voilà juste pour vous montrer ça c'est l'approvisionnement en eau de Nairobi depuis la création de Nairobi Nairobi a à peine 100 ans on parle d'une ville de 4 millions d'habitants d'une agglomération à 8 millions j'ai remarqué donc ça c'est la demande exponentielle et les efforts désespérés pour rattraper la demande aujourd'hui on est quelque part par là c'est raté c'est raté c'est à dire que ce qui est important là aussi c'est que cette croissance urbaine elle met à mal le mythe de l'universalité de l'accès au service public ça c'est très important pourquoi ? parce que les colonisateurs quand ils sont arrivés quand ils ont pris possession ont amené avec eux ce modèle de l'accès au service public donc l'idée de l'universalité de l'accès au service public là c'est l'exemple de l'eau mais ça pourrait être d'eau il a fait long feu il a fait long feu évidemment le secteur privé s'est engoufré là-dedans les secteurs privés depuis on en parlait tout à l'heure j'avance l'informel jusqu'à la multinationale donc cette inégalité d'accès à l'eau elle signifie un empilement des solutions techniques pour avoir accès à l'eau là c'est juste pour vous dire ça c'est la bande fontaine ça c'est le vendeur urbain avec ses jerrycans vous avez différents types de vendeurs urbains j'aurais pu mettre des photos le type avec ses jerrycans le type avec son une espèce de brouette et puis un un flux de 200 litres ou bien le type qui est un peu plus riche il a une camionnette un camion il vous remplit votre réservoir et puis les robinets dans la campagne comme on dit ça dans la parcelle collective et puis le robinet à l'étage si vous voulez sauf que comme c'est pas c'est 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 robinet partagé et puis ici le robinet privé donc des solutions mais vous avez le puits vous avez la rivière vous avez la la bouteille les bouteilles etc etc on pourrait je pourrais mettre la même chose pour l'accès à l'énergie de cuisine alors tout le monde rêve de la fin du charbon de bois ça serait super parce que les ménagères africaines elles cuisinent avec du charbon de bois ou du bois pour beaucoup et il y a le contre-exemple mexicain ou latino-américain où les gens ont des petits machins à gaz des trucs comme ça tout le monde rêve de ça évidemment dans le cadre de la transition écologique ça ne va pas se passer comme ça les villes africaines vont continuer de consommer du charbon de bois à peu près au même niveau et au-dessus il y aura des gens qui vont s'équiper où il y a des choses avec du kérosène de choses avec du gaz des choses avec de l'électricité donc c'est un empilement c'est un peu la même chose que chez nous mais là ça se ça se ça se ça se complique enfin je trouve que ça se complexit voilà donc le mythe de l'universalité à l'épreuve oui bon ça c'est le poisson ça c'est la ville de Nairobi c'est juste pour si pour vous montrer que pour annoncer la fragmentation l'idée de fragmentation vous aurez compris là où c'est rose il n'y a pas pas beaucoup d'accès à l'eau là où c'est bleu il y a beaucoup tout le monde a accès à l'eau ce qui est intéressant c'est qu'en apparence la ville est bien desservie le problème c'est que les gens se concentrent là où il n'y a pas d'eau et que les riches ont plus d'espace que les pauvres donc là il y a beaucoup de monde 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 ici il y a moins de monde ici il y a moins de monde les espaces bleus sont des espaces de classe moyenne ou des espaces relativement aisés bon je ne peux pas nuancer évidemment évidemment quand on est il n'y a pas accès à l'eau l'eau coûte beaucoup plus cher on retrouve ça et puis on en consomme moins donc on rentre dans une ville une ville où de pénurie de pannes de restrictions de modération dans la consommation d'eau même de frustration de recyclage j'ai oublié de recyclage et qu'est-ce que vous faites en ce moment quand vous êtes contraint de ne pas consommer d'eau et que vous êtes soumis à vous criser donc on est dans une ville de crise et quand on est dans une ville de crise on arrive on fait souvent appel à Dieu ce sont des villes où il y a beaucoup d'églises j'aime bien cette église parce que quand j'ai pas le moral je regarde ça et ça va beaucoup mieux ça va beaucoup mieux parce que je me dis qu'il faut vraiment je me dis qu'il y a pire oui il y a ça et puis je me dis qu'il y a quand même une espèce de force dans ce recours à Dieu et quand il n'y a plus Dieu il y a quoi ? il y a les printemps africains donc ça c'est le risque pour les pouvoirs c'est pour ça que les pouvoirs préfèrent Dieu au printemps africain surtout qu'on a une population jeune remuante agitée donc voilà donc le tout va bien madame la marquise que je sens dans l'idée de transition je préfère la laisser de côté quand je parle de fabrique urbaine sous contrainte ou fabrique urbaine de crise alors ce qui est important aussi de retenir c'est que cette fabrique urbaine de crise elle produit des externalités négatives il est plus coûteux pour un investisseur d'investir en Afrique là où les pannes sont courantes électriques les pannes d'eau etc que d'investir en Asie ou en Amérique latine donc ça contribue à la faible compétitivité internationale des villes africaines juste garder ça en tête pour le moment cette ville fabrique urbaine de crise elle produit des surcoûts pour les investisseurs ce qui fait qu'on a une urbanisation qui n'intéresse pas les investisseurs une urbanisation sans industrialisation une urbanisation qui va s'appuyer sur le secteur primaire et sur le secteur tertiaire le secteur primaire c'est surtout l'extraversion qui le nourrit je garde l'agriculture pour après pour la troisième partie quand même donc le secteur primaire c'est l'extraversion le secteur tertiaire c'est les importations de consommation donc ces deux éléments vont contribuer à la croissance économique mais une croissance économique forte mais mal partagée et peu attractive pour des investisseurs ça c'est aussi très important 10 minutes combien ? 10 bon ok alors on va ok 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 non 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 parce que là j'ai mal travaillé ma transition c'est pour ça ça me permettait de réfléchir à une éventuelle transition mais je n'ai pas bien travaillé donc cette ville elle c'est aussi une ville fragmentée une ville fragmentée on va faire juste un petit passage dans la ville de Nairobi ça c'est un slum donc un taudis c'est pas un bidonville surtout ne dites pas ça et dites si ah c'est un bidonville non 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 c'est pas un bidonville c'est un taudis un taudis là dedans 80% des gens payent leur loyer oui oui tout le monde est locataire là dedans et locataire de propriétaires qui sont squatteurs il y a 250 000 personnes dans ce taudis là dans les villes d'Afrique en moyenne il y a 50% des gens qui habitent dans des taudis mais tous ne se ressemblent pas à ça c'est un mot ou des quartiers irréguliers donc ça c'est un taudis vous voyez que quand même il a un début d'équipement un début d'équipement avec d'électricité il y a de l'eau par endroit c'est là où vous avez ces robinets collectifs chaque porte là c'est une école mais chaque porte on ne voit pas bien chaque porte il y a une famille de 3 à 4 personnes enfin une famille un ménage le mot famille vous bannissez aussi ménage autre exemple de slum cette fois-ci beaucoup plus en dur ça on est dans le on est dans le dans l'irrégulier mais vous voyez que c'est un des exemples de ville verticale avec des très fortes densités vous voyez aussi que c'est tout près d'une autoroute petit cas super highway là-dessus vous roulez à 140 quand il n'y a personne on roule à gauche je vous répète juste pour votre dans ce pays-là voilà ça peut donner ça des cohabitations des cohabitations curieuses entre deux types de slums juste côte à côte en fonction de la promotion immobilière en fonction des rapports de force avec l'urbanisme en fonction des rapports de force et de corruption plus ou moins de collusion etc. classe moyenne alors on est là on est dans le Green City et puis classe moyenne on se bunkerise la montée la fragmentation amène à la montée de la violence ce sont des villes violentes socialement les riches font l'objet de convoitises c'est pas assez humain et donc les riches se protègent et donc on a des villes qui se bunkerisent les gated communities ça touche tout le monde même dans les slums même dans les slums on risque d'être agressé par des gangs qui viennent piquer les matelas piquer les gamelles violer les filles et si possible prendre un peu d'argent donc même dans les slums vous avez de la sécurité à Nairobi la sécurité c'est 10% des emplois les riches se protègent et en plus là-dedans vous avez de la domesticité 10% des emplois aussi petite anecdote quand j'habit à Nairobi j'avais une petite entreprise de 6 personnes 6 personnes pourtant je vivais pas sur un train je vivais bien mais je vivais pas non plus 6 personnes un jardinier gardien de jour un gardien de nuit un gardien de week-end un chauffeur parce que ma femme ne conduisait pas à gauche une de nous parce que quand j'avais une petite une petite drôle quand ma femme s'occupait des gamins des grands en faisant le taxi dans les embouteillages il fallait quelqu'un pour regarder à nous j'avais pas de cook de cuisiner voilà c'est bon bref c'est vous dire 5 personnes pour un expat à Nairobi vous avez 2 sièges des Nations Unies UN Habitat et UN Nations Unies Habitat et Nations Unies le programme des Nations Unies pour l'environnement 5000 staff un fonctionnaire des Nations Unies il gagne 4 fois ce qu'on gagne nous 4 fois donc inutile de vous dire que là il y a aussi alors comme il y a 2 agences des Nations Unies il y a 180 ambassades plus tout l'écosystème diplomatique autour de l'environnement et autour de l'habitat je vous laisse imaginer et ça c'est qu'un exemple on va garder ça en tête à côté vous avez cette ville elle est touchée par la mondialisation libérale et vous avez des morceaux de ville qui viennent se plaquer sur cette ville des morceaux de ville comme celle-ci là qui est rêvée qui est située à 50 km du centre de Nairobi et qui est la future Silicon Savannah morceaux de ville on pense qu'il y aura 70 000 emplois on pense non 70 000 habitants pardon 20 000 emplois morceaux de ville le centre-ville fait l'objet de rénovation fait l'objet de nettoyage sociaux est interdit aux mendiants est interdit aux transports publics populaires est interdit au cœur comment vous dites ça en français les types qui se baladent dans la rue qui vous vendent des casquettes des lunettes des marchands de rue des bonimenteurs marchands de rue c'est interdit à des marchands de rue qui ne sont pas référencés autre exemple une ville carrément totalement construite sur une plantation de café cette plantation de café elle appartenait à la famille d'Orléans en France 6 000 hectares qui a trouvé que c'était plus rentable dans les années 90 elle a été vendue à un fonds d'investissement russe et puis aujourd'hui on y rêve d'une ville comme ça donc des morceaux de ville totalement des enclaves là vous avez une future get-up community qui doit accueillir environ 80 000 personnes c'est là où il y a 80 000 personnes ça s'appelle Tattoo City Tattoo City ça veut dire la ville 3 Tattoo C3 et puis cette ville elle est mondialisée vous avez à côté des marchés comme on a vu tout à l'heure des supermarchés ce sont des villes qui sont touchées par la révolution des supermarchés donc les ressorts de l'insertion mondiale des états africains c'est l'extraversion minière pétrolière agricole et c'est l'importation de biens de consommation pour cette classe moyenne qui se nourrit des projets et de la mondialisation qu'est-ce qu'il reste pour la majorité il reste l'informel l'informel j'aime bien cette photo vous avez trois générations elle est forte vous avez trois générations c'est des gens qui vivent de ça de la petite de la vente et qui ont les mêmes rêves que nous c'est pas du tout des miséreux voilà il faut aussi que vos vos élèves comprennent que c'est pas un monde de misère c'est un monde où la pauvreté est forte mais il faut arrêter de dire des bidonvilles la misère non c'est un monde de la fabrique urbaine de crise sous contrainte c'est un monde violent mais c'est pas non plus un monde où les gens restent les deux pieds dans le même sabot et subissent c'est un monde où il n'y a que de l'initiative et plus beaucoup plus quand je vais en Afrique enfin dans ces villes là en tout cas à chaque fois je reviens plus jeune que je suis parti un bain de jouvence de quoi ils vivent aussi et bien de l'agriculture là c'est le pastoralisme mais bon ça peut être ça peut être autre chose 15% des emplois sont des emplois agricoles et cette ville de Nairobi qui est une mégapole très orientée très ouverte avec ses deux agents elle a fait l'objet d'un bouquin qui s'appelle City of Farmers c'est dire ce sont des urbains qui pratiquent l'agriculture et ne croyez pas que c'est les nouveaux urbains qui pratiquent l'agriculture pour être un agriculteur en ville il faut très bien connaître la ville parce qu'il faut savoir où vous allez où vous allez planter ce que vous pouvez faire et où sont les ressources donc ce sont des vieux urbains qui ont les ressources pour pratiquer l'agriculture et là j'aboutis bon alors ça c'est bon d'accord j'aboutis à mon grand 3 le plus intéressant peut-être c'est le fait que la transition urbaine cette fabrique urbaine sous contrainte elle ne doit pas masquer des innovations géographiques ou des pratiques géographiques plutôt discrètes discrètes c'est à dire que parfois elle passe sous les radars des stades sous le radar des chercheurs souvent des pratiques discrètes qui permettent de répondre à cette fabrique sous contrainte et ces pratiques discrètes elles reposent sur l'hybridité sur la rurbanité sur le fait que les gens ils ont un pied dedans un pied dehors pour reprendre l'expression de deux de mes de deux de mes patrons Chaléard et Dubresson qui avaient écrit ça dans les années 90 à propos de la Côte d'Ivoire donc c'est toujours vrai un pied dedans un pied dehors donc c'est le chevauchement spatial ville campagne qui introduit une continuité et s'il faut retenir une idée une seule c'est l'idée qu'il n'y a pas de solution de continuité entre les villes et les campagnes et donc que l'idée de transition ça vient fragiliser l'idée même de transition urbaine voilà vite fait c'est cette courbe c'est le croisement des courbes qui m'a mis la puce à l'oreille ou qui peut vous mettre la puce à l'oreille ça c'est l'Afrique ça c'est l'Asie l'Asie il y a quelques années le croisement des courbes c'est quand la population rurale passe devient moins importante que la population urbaine en termes d'effectifs ici ça va avoir lieu ça a lieu en ce moment à peu près c'est 2000-2030 ce qui est intéressant c'est que la courbe urbaine elle est exponentielle mais que la courbe rurale elle ne plonge pas contrairement à ce qui s'est passé en Asie donc il y a une densification simultanée des villes et des campagnes sous l'effet d'une croissance démographique dont on a vu qu'elle était plus forte à la campagne qu'en ville ce croisement donc ce croisement des courbes il s'est tiré de l'Atlas de l'Afrique AFD bon passons oui bon là aussi parce que sinon ce croisement des courbes il il annonce le fait que ce qui se passe à la campagne est hyper important pour ce qui se passe en ville autre schéma important c'est cette courbe rentaille là pour l'Ouganda ça c'est le Kampala c'est le Kampala différentes différentes époques la croissance de Kampala et ça c'est le reste du semi-réseau urbain ougandais ce qu'on voit c'est la grande différence la primatie entre la grande différence entre la ville la mégapole et le reste du réseau urbain et cette différence semble s'accroître comme si le réseau urbain allait devenir comme ça c'est à dire que une grande partie de la croissance urbaine elle est le fait des petites villes si je reviens en arrière c'est ce qu'on voit ici c'est que il y a des mégapoles des petites villes mais que surtout les villes secondaires les métropoles celles qui encadrent les régions elles voient leur poids baisser donc c'est les villes qui ont des liens avec la campagne qui sont porteurs d'un certain accroissement c'est pas tout à fait convaincant ça qui dans ces petites villes d'abord l'état le district commissionnaire guest house l'hôtellerie des finance trust des institutions financières horticultural center c'est des institutions d'état orientées agriculture ici world vision c'est on est entre le développement et la mission encore un hôtel un supermarket happy family super market la même chose ici c'est la même chose les acteurs de la de la banque les acteurs de cette croissance de cette émergence des petites villes c'est aussi la banque et bien sûr la téléphonie mobile j'ai oublié de parler de ça bon bref l'état ça c'est une mairie c'est une mairie autour c'est de la brousse en apparence mais vous êtes en ville vous êtes en ville avec des très faibles densités de l'ordre de 2000 3000 habitants au kilomètre carré mais on n'est plus à la campagne donc on a un problème de conceptualisation on a donc c'est un vrai problème de conceptualisation on est nous on a du mal à penser hors ville campagne là on est ailleurs dans un autre contexte dans un autre contexte bon voilà les services l'école comme facteur d'urbanisation évidemment et comme facteur bon je passe l'état protecteur dans les zones dans les zones arides ça c'est un un dépôt d'urgence céréalier c'est l'aide alimentaire l'effet rupture de charge et l'effet entrepôt ça c'est très important ces trois types là ils se sont levés sans doute ce matin très tôt ou hier plutôt ils ont ils ont loué le pick-up c'est pas eux ils l'ont loué ils ont fait un tour à la campagne bien sûr renseigné avec le téléphone tout ce qu'il faut avec ce qu'ils appellent des scouts c'est à dire des indicateurs des scouts des gens qui les gens qui sont avant les troupes des éclaireurs des éclaireurs et ils ont ramassé des oranges c'est des oranges ils en ont mis et ces femmes là elles travaillent dans les marchés les petits marchés donc elles viennent là il y a rupture de charge et approvisionnement entrepôt peut-être que vous voyez pas bien lui c'est un indien mais un indien kényan un indien il est d'origine indienne mais il est kényan c'est la diaspora et là entrepôt de coca donc deux niveaux rupture de charge entrepôt ça c'est aussi ça ça nourrit les petites villes bien sûr l'effet marché l'effet hub vous voyez il est tout content il m'a vu prendre une photo les kényans n'aiment pas tellement qu'on les prenne en photo alors en général ils vous poignent du doigt comme ça ou ils font comme ça ça c'est des taxis mototaxi pour aller à la campagne l'effet VRP donc là avec les petits hôtels les boîtes de nuit enfin tout ce qui va bien et puis alors cette croissance des petites villes elle a trois sens la ville est un refuge un refuge dans des temps difficiles dans des situations difficiles là on est dans l'extrême nord du Kenya c'est pas un endroit c'est vert parce que c'est la saison des pluies mais c'est pas un endroit très sympa à vivre il fait 40 degrés il y a des raides de bétail enfin bon c'est pas un endroit très très charmant la ville ça peut être un levier c'est un levier on y trouve des leviers de croissance voilà avec notamment oui c'est bien avec notamment ça ça c'est tout ce que vous détestez les intrants pour l'agriculture les boosters pour les les volailles les boosters pour les pour les je commence à me dire pour les vaches voilà etc ça fait le lien entre le monde et la campagne et ça se retrouve partout dans les petites villes et autour des mégapoles les villes satellites profitent de l'économie résidentielle j'aime bien cette photo aussi du bidonville entre guillemets ou du slum le mur un deuxième mur et derrière le lotissement pour classe moyenne c'est là la lisibilité de la fragmentation elle est nette c'est c'est comment ah bah c'est maintenant c'est construit ça ça a été ça ça maintenant c'est construit mais mais bon et puis là de l'agriculture intra-urbaine je vais avancer on les fait porte blablabla bien alors si donc première chose première chose sur la croissance urbaine elle est portée par les petites villes deuxième chose elle est portée aussi cette croissance urbaine elle ne doit pas masquer le fait que les gens vivent un pied à la campagne un pied dans les villes mégapoles ou petites villes vous vous rappelez de l'inventation des pyramides des âges ça c'est le c'est ce qu'on appelle le confiage c'est à dire que vous confiez vos enfants à l'oncle de votre femme ou à votre oncle qui sont les mêmes qui sont en fait des parents et vous les confiez à la campagne comme ça ça vous évite le coût de l'éducation et pendant qu'ils sont à la campagne vous vous pouvez en ville petite ou moyenne ou grande mégapole gagner de l'argent il y a donc une circulation des individus entre les lieux et dans la famille étendue la famille étendue connaît une certaine érosion mais on va dire que son cadavre bouge encore c'est encore très efficace pour aider les gens à s'insérer en ville et c'est à la base de ce qu'on appelle l'urbanisation discrète l'urbanisation discrète c'est que là on est au pied du Mont Kenya donc ça c'est le Mont Kenya du Mont Téchelle et là vous avez des agglomérations qui font plusieurs millions d'habitants mais qui n'existent sur aucune carte sauf la carte d'Africa Police que je vais vous recommander c'est des endroits où on est en ville mais comme tout à l'heure vous ne savez pas où vous êtes donc ça pose un défi pour le chercheur ça pose un défi pour l'aménageur les gens eux s'y retrouvent voilà la traduction c'est que ça c'est la hiérarchie officielle étatique ça c'est la hiérarchie d'Africa Police Nairobi 6 millions d'habitants ici on n'en trouve que 4 parce que eux privilégient le continuum et privilégient l'agglomération sur la cité deuxième Kissoumou ici Kissoumou 400 000 habitants ici 6 millions Kissy ça n'apparaît pas ici et Mbou ça n'apparaît pas ici ça fait moins de 150 000 donc cette base de données Africa Police elle a mille doigts sur cette urbanisation discrète en privilégiant l'analyse morphologique sur l'analyse statistique c'est dire les limites de l'approche statistique sur laquelle repose la transition urbaine voilà je peux aussi je peux comme d'habitude je n'ai pas respecté ce que je voulais dire mais bon c'est pas grave allez applaudissements Merci.